... Bonjour à tous, j'aimerais commencer mon intervention en remerciant tout d'abord les organisateurs qui ont eu la gentillesse de m'inviter à y contribuer. Et sans plus attendre, je vais commencer à examiner le sujet que je me suis proposé de traiter, à savoir justice de crise, justice en crise, l'éthique des magistrats du siège dans l'application de la loi pénale à l'heure de la crise sanitaire. C'est un sujet qui me paraît intéressant dans la mesure où, comme on le sait, les magistrats sont astreints à un certain nombre d'obligations déontologiques, qui font d'ailleurs l'objet d'un code de déontologie, et également à certains standards éthiques qui doivent les accompagner tout au long de leurs fonctions. On trouve notamment dans ces standards éthiques tous les comportements qui vont être attendus des magistrats, comme ceux qui vont démontrer leur indépendance, ceux qui vont démontrer leur impartialité, ceux qui vont démontrer la dignité qu'ils ont dans l'exercice de leurs fonctions, leur loyauté, bref, tout ce qui fait le sel, en réalité, de la fonction de magistrat. La question à laquelle je vais tenter de répondre, c'est la suivante. L'éthique attendue des magistrats du siège a-t-elle été respectée à l'heure de la crise sanitaire que nous venons de connaître ? Et pour répondre à cette question, je vais partir d'un cas concret, d'un exemple unique, qui est celui du sort qui a été réservé aux détentions provisoires pendant cette crise sanitaire. Les détentions provisoires, je vais les définir sommairement. Une détention provisoire, c'est une mesure contraignante qui va intervenir avant le jugement sur la culpabilité, qui va permettre de placer un individu en prison, de l'emprisonner dans l'attente de son procès, parce qu'on le soupçonne d'une infraction grave, un délit ou un crime, et que certaines conditions sont réunies pour permettre son placement en détention provisoire. Certaines conditions, ça peut être parce qu'on craint que des preuves ne soient détruites, on craint que la personne ne parte en fuite, on va redouter également que la personne ne réitère l'infraction, bref, il y a plusieurs conditions qui sont spécifiquement prévues par le Code de procédure pénale, et qui vont permettre de placer une personne en détention provisoire. On le voit, une détention provisoire, c'est une mesure particulièrement attentatoire aux libertés individuelles, ne serait-ce que parce qu'elle consiste à priver de liberté une personne qui reste présumée innocente, puisque par définition, elle n'a pas encore été jugée. C'est pourquoi le régime des détentions provisoires, en temps normal, est strictement encadré par un certain nombre de principes. Il y en a beaucoup qu'on pourrait citer, mais je vais seulement en citer trois. Le premier, qui va être celui qui va le plus nous intéresser dans le cadre de cet exposé, c'est que toute détention provisoire peut être décidée par un magistrat du siège, c'est-à-dire un magistrat indépendant du pouvoir exécutif, qui, la plupart du temps, même si ce n'est pas toujours le cas, va être un JLD, c'est-à-dire un juge des libertés et de la détention. On va donc cette garantie judiciaire. Pourquoi ? Parce que selon l'article 66 de la Constitution, l'autorité judiciaire est gardienne des libertés individuelles, et on retrouve également cette exigence au niveau conventionnel, au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme en son article 5, prévoyant le droit à la liberté et à la sûreté. Deuxième garantie, c'est que ces mesures vont faire l'objet devant le juge d'un débat contradictoire. Donc on a les droits de la défense qui vont pouvoir s'exercer, et notamment la personne que l'on souhaite placer en détention va pouvoir essayer de démontrer que les conditions pour ce faire ne sont pas réunies, ou que la détention, en tout cas, n'est pas pertinente. Et enfin, troisième garantie, qui accompagne généralement le prononcé d'une détention provisoire, c'est qu'elle est limitée dans le temps. Bien évidemment, on ne va pas pouvoir placer une personne en détention provisoire au-delà d'une certaine durée, au regard du caractère particulièrement contraignant et attentatoire aux libertés individuelles de la mesure. Cette durée, elle va dépendre de la nature de l'infraction qui est soupçonnée, et elle va pouvoir être prolongée dans le cadre d'audience de prolongation des détentions provisoires un certain nombre de fois et pour un certain temps. Ça, c'est donc le régime habituel des détentions provisoires. Sur ce, survient la crise sanitaire qui, bien évidemment, allait ralentir la cadence judiciaire. Et on craignait que de ce ralentissement ne survienne un effet pervers, c'est qu'on n'allait pas avoir suffisamment de temps et de moyens matériels pour mettre en place toutes les audiences de prolongation des détentions provisoires, ce qui aurait dû entraîner normalement la libération anticipée de beaucoup d'individus du fait qu'un juge n'avait pas pu contrôler la validité de leur détention. Pour éviter ce phénomène, le législateur a habilité le gouvernement à intervenir et le gouvernement est intervenu par une ordonnance du 25 mars 2020 qui porte adaptation de certaines règles de procédure pénale à l'épidémie de Covid-19 et a modifié substantiellement le régime des détentions provisoires en prévoyant deux choses. Première chose, un allégement des modalités selon lesquelles pouvaient être menées les débats sur les détentions provisoires. D'ordinaire, il est nécessaire, par exemple, que la personne soit présente, soit citée d'un avocat, puisse se défendre oralement. Désormais, il a été prévu par cette ordonnance qu'il était possible de décider pour le juge d'une détention provisoire sur la base d'éléments écrits, des éléments du dossier. C'est une première chose. Deuxième chose, le texte prévoit que, là j'ouvre les guillemets, les délais maximum des détentions provisoires sont prolongés de plein droit, c'est-à-dire sans l'intervention d'un juge. On revient donc sur cette garantie que j'évoquais précédemment, d'une garantie judiciaire qui vient préserver les libertés individuelles. Prologation de plein droit. Alors, en combinant ces deux éléments, d'un côté, on permet au juge de prolonger les détentions provisoires avec des débats allégés, et d'un autre côté, on va dire que pour les délais maximum des détentions provisoires, l'intervention du juge n'est plus nécessaire. On est arrivé, dans la communauté des juristes, mais également de la plupart des magistrats, à une idée selon laquelle le régime proposé était le suivant. Pour presque toutes les prolongations de détentions provisoires, nous allions avoir droit à des débats allégés, qui permettent l'intervention d'un juge, mais dans des conditions moins respectueuses. Il est vrai des droits de la défense, mais la crise sanitaire l'impose. Et dans le cas où on arriverait au bout du bout de ce qui était possible en termes de détentions provisoires, là, la loi permet une prolongation supplémentaire. Régime qui peut s'entendre. Régime qui peut s'entendre. Sauf que, le lendemain, c'est-à-dire le 26 mars, est diffusée par le garde des Sceaux, la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, à l'époque, il n'y avait pas encore eu le changement qui est intervenu ces derniers jours, a été diffusée par cette garde des Sceaux, une circulaire interprétative de l'ordonnance du 25 mars, prévoyant que, par l'expression « délai maximum des détentions provisoires », il fallait en réalité comprendre toutes les prolongations de détentions provisoires. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'à chaque fois qu'un individu devait voir sa détention provisoire prolongée, normalement par un juge, eh bien, elle serait prolongée de plein droit, c'est-à-dire sans intervention d'un juge. Alors, cette interprétation a fait grincer beaucoup de dents, dans le monde universitaire et dans le monde judiciaire, et elle a donné lieu à beaucoup d'interrogations, ce qui a donné lieu, in fine, à un mail, non pas à une circulaire, mais à un mail, envoyé par la DACG, la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces, le lendemain, confirmant l'interprétation délivrée par la circulaire, à savoir que, par délai maximum des détentions provisoires, il fallait en réalité comprendre toutes les détentions provisoires qui pouvaient être prolongées de plein droit. Là, on se retrouve dans une situation extrêmement problématique. Pourquoi ? Parce qu'on a un texte qui semble dire blanc, et une circulaire d'interprétation plus défavorable aux droits des individus, qui semble dire noir. Comment les magistrats du siège se sont emparés de cette circulaire et de cette contradiction ? Eh bien, on a vu se dessiner deux camps, un camp très minoritaire et un camp majoritaire. Dans le camp minoritaire, on retrouve notamment le syndicat de la magistrature et bien d'autres magistrats qui ont décidé tout simplement de ne pas appliquer les termes de la circulaire et de considérer qu'il était nécessaire de toujours faire intervenir le juge avec un débat, même dans des conditions plus modestes que d'habitude, afin de prolonger les détentions provisoires. D'un autre côté, on a une grande majorité des magistrats du siège, donc des JLD, mais parfois d'autres magistrats, qui ont décidé d'appliquer les consignes présentes dans la circulaire, en tout cas l'interprétation délivrée par la circulaire, et qui ont donc prolongé de plein droit certaines détentions provisoires, parfois même, et ça c'est assez cocasse, en motivant leur décision en se basant sur la circulaire, qui n'a pas de valeur juridique, c'est là où c'est cocasse, et parfois même sur le mail envoyé par la DHCG, c'est encore plus cocasse, parce que si une circulaire n'a pas de valeur juridique, vous imaginez ce qu'il en est d'un mail. Ce qui devait arriver, arrive-à, l'affaire, enfin le problème juridique, est remonté jusqu'à la Cour de cassation, qui dans une série d'arrêts, a considéré, en dépit d'ailleurs de ce que dira plus tard la garde des Sceaux, que l'ordonnance telle qu'interprétée à l'aune de la circulaire, n'était pas conforme à l'article 5 de la CEDH, qui exigeait l'intervention d'un juge. Et là c'est très grave, parce que ça veut dire qu'on a beaucoup de magistrats, la majorité, je vous le disais, qui ont prolongé les détentions provisoires, en se basant sur ce que disait la circulaire, et ces prolongations n'étant pas licites, conventionnelles au regard de la CEDH, cela aurait dû entraîner pour conséquence, normalement, que toutes les personnes qui ont vu ainsi leur détention prolongée se retrouvaient en situation de détention arbitraire, et devaient être libérées sur le champ, avec d'ailleurs possibilité d'indemnisation. Avec les... Pour éviter cet effet-là, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a fait montre d'une sérieuse créativité, puisqu'elle a créé de toutes pièces des délais permettant de régulariser, a posteriori, la plupart des situations, de permettre l'intervention d'un juge pour prolonger la détention provisoire, a posteriori. Ce qui fait qu'au final, il n'y a pas eu, entre guillemets, tant de cas que ça de détention arbitraire qui ont été reconnus, mais quand même un certain nombre, c'est difficile d'y avoir accès, mais il semble transparaître à travers une intervention qu'a fait la garde des Sceaux à l'Assemblée nationale dans le cadre des questions au gouvernement, où elle semble indiquer, à demi-mot, on peut la comprendre, que 161 personnes, tout de même, ont bénéficié d'une libération en raison des décisions de la Cour de cassation dans son arrêt du, je ne l'ai pas précisé, du 26 mai 2020. 161 personnes en situation de détention arbitraire en raison d'une circulaire et d'un mail. Je vous laisse mesurer quand même la gravité de cette situation. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne, cette situation ? Et c'est là où je pense qu'il y a des choses à dire sur le plan éthique. Il y a des choses à dire sur le plan éthique parce qu'on attend certains comportements de la part des magistrats en général, et particulièrement des magistrats du siège, que ce soit en termes, je vous disais précédemment, d'indépendance, de dignité, de loyauté notamment. Or, je constate, à mon sens, que ces trois impératifs, indépendance, dignité, loyauté, n'ont pas nécessairement été respectés, en l'occurrence. Déjà, l'indépendance, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas été respectée puisque je vous rappelle tout de même qu'à l'inverse des magistrats du parquet, les magistrats du siège ne sont pas soumis au pouvoir hiérarchique du garde des Sceaux et du coup des circulaires qui en émanent, et de la direction des affaires criminelles et des grâces. De telle sorte que les magistrats du siège n'avaient pas à appliquer et n'étaient pas tenus par l'interprétation délivrée par circulaire, et encore moins par celle délivrée par un courriel. Bon, première chose. Deuxième chose, pour ce qui est de la loyauté. Alors, la loyauté, c'est quelque chose qui va se concevoir pour tous les magistrats, bien sûr. Ça se conceit notamment du côté des magistrats du parquet dans la loyauté vis-à-vis des supérieurs hiérarchiques. Mais pour ce qui est des magistrats du siège, il n'y a pas cette exigence, puisqu'encore une fois, ils sont indépendants du pouvoir hiérarchique du garde des Sceaux. Ce qu'on va entendre par loyauté pour ce qui s'agit du magistrat du siège, alors, ça va être la loyauté, bien sûr, vis-à-vis des collègues, par exemple, vis-à-vis des justiciables, mais la loyauté au sens le plus strict, c'est-à-dire le respect de la loi. Et en l'occurrence, quand vous avez une loi qui prévoit le terme délai maximum de détention provisoire et qu'on a une circulaire qui fait dire le contraire de ce texte, on devra avoir normalement tendance à appliquer la loi, en l'occurrence, le texte de l'ordonnance. Bon. Troisième chose, la dignité. C'est l'exigence de dignité qui, je le rappelle, est d'ailleurs présente dans le serment des magistrats. La dignité, c'est notamment le fait de remplir sa fonction en toute occurrence, de jamais renier la fonction de magistrat telle qu'on est censé la mettre en œuvre. Or, en refusant d'appliquer un contrôle sur les prolongations de détention provisoire, comme l'impose la Constitution et comme l'impose la Cour européenne des droits de l'homme, on peut considérer que là, on a eu un déni de dignité important. Important. Je précise d'ailleurs que tout ce que je dis n'a pas été validé, mais en tout cas a été sous-entendu par le Conseil supérieur de la magistrature qui, avant les décisions rendues par la Cour de cassation, a réalisé un communiqué précisant qu'il s'était passé pendant la crise sanitaire des choses très graves au niveau des fonctionnements des juridictions et qu'il fallait en toute occurrence que les magistrats assument ce statut de gardien des libertés individuelles. Alors, la question que je me pose au final, c'est pourquoi ces comportements ? Pourquoi on a eu, alors que statutairement ces magistrats sont indépendants, pourquoi on a eu un comportement majoritaire de ces magistrats qui a consisté à suivre les préconisations d'une circulaire gouvernementale ? Et c'est là où je crois que la crise elle vient révéler des failles structurelles actuelles dans le milieu de la magistrature, dans le milieu judiciaire d'ailleurs en général, auquel il s'agirait de réfléchir. J'en vois au moins deux. Déjà, une question qui est très débattue en ce moment, avec l'affaire des écoutes du PNF, vous savez, et à l'affaire d'Éliane Houlet, bien entendu, et les éventuelles pressions qu'elle aurait subies dans le cadre de l'affaire Fillon, qui est la question de l'indépendance. Les magistrats du siège sont indépendants, ce n'est pas le cas des magistrats du parquet, qui sont soumis à l'autorité hiérarchique du pouvoir exécutif en la personne de la garde des sous. On sait également qu'il y a une unité du corps des magistrats, du corps judiciaire. Ils reçoivent un enseignement commun à l'école de la magistrature, ce qui crée des liens, ce qui crée une communauté de travail, et par conséquent, on peut se demander si, par capillarité, il n'y aurait pas une forme de suivisme en période de crise des magistrats du siège quand il y a des consignes qui émanent de la chancellerie. Peut-être que cela a un côté rassurant aussi de se conformer à ce que font les collègues d'en face, en tout cas, les collègues qui plaignent. Ça, c'est la première chose. On peut aussi se dire, toujours en termes d'indépendance, ça, il faut le rappeler, c'est peut-être quelque chose à réfléchir que dans la carrière des magistrats, il est possible de passer successivement du siège au parquet et du parquet au siège. Ce qui fait qu'un magistrat du siège qui est indépendant à l'instant T pourrait ne pas l'être à l'instant T plus 1 s'il décide de passer au parquet. Par conséquent, est-ce qu'on peut se dire qu'un magistrat du siège aurait intérêt à suivre une circulaire gouvernementale, quand bien même elle serait manifestement incompatible avec les termes de la loi, peut-être pour préserver une carrière future ? C'est une question qui se pose. Je ne vois pas pourquoi on ne la poserait pas. Deuxième chose, et là je vais arrêter de tirer un petit peu sur les magistrats, c'est que est dénoncé depuis très longtemps le manque cruel de moyens matériels et humains qui sévit dans toutes les juridictions, c'est peut-être le plus important, ce qui fait que à une heure de crise où il s'agit de tout réorganiser, alors déjà qu'au quotidien les conditions pour organiser le travail sont extrêmement pénibles, il peut être humain, tentant, naturel de se dégager du temps, de s'affranchir de certaines tâches pour se consacrer à d'autres. Et en conséquence, on peut comprendre que si une circulaire nous tend la perche en disant que le texte, il faut l'interpréter de telle manière à ce que ça nous soulage d'une partie de notre activité, il est bon de prendre cette perche. Voilà. Ce que j'en conclue, c'est que cette crise sanitaire a réveillé, révélé, réveillé, je ne sais pas, parce que je crois qu'elles étaient toujours là, a révélé des failles profondes, structurelles de notre édifice judiciaire et qu'il conviendra d'en tenir compte dans les réformes qui seront envisagées plus tard. Notamment, on regarde de l'indépendance des magistrats et des moyens matériels et humains dont ils disposent. Qu'il y ait une justice de crise en situation d'urgence sanitaire est compréhensible. Ce qu'il est moins, c'est que la justice soit en crise. Je vous remercie.